Yo, c'est Nico, du Shikido. Bienvenue à toi, petit Aikin au cœur d'herbe. Aujourd'hui, on va aborder Ikkyo Omote. Et oui, le premier fondement de l'Aikido. A la demande de Carole, on va travailler sur différents types de Ikkyo. En effet, Ikkyo Omote peut se faire soit sur poussée, soit sur tirée, ou alors une position neutre. Donc, on va travailler tout ça. Allez, c'est parti ! Donc, c'est l'Aikido. Donc là, une légère poussée sur l'Aikido. Donc, légère poussée, mouvementé sa bague, je vais tourner ma main, paume vers le haut, je sors diagonale, déséquilibre. Ma main va se poser comme si j'avais un bokeh. Je bloque, je plante l'épaule là au sol, j'aspire, je visse un genou au sol. Je resse en face d'elle, je reprends mon caméraille, on en revient. Allez, allez. J'accepte sa force, je lui porte, je tourne ma main comme si j'avais des vissettes. En même temps, je tourne ma hanche. Un, posez, orienté. Il faut que son épaule descende plus bas que son coude. je plante, j'aspire, je visse. Quand je suis là, paume vers le haut, je sors. Un, alignement sur son bras. Posez, inversé, plantez. Et là, je retourne ma main et je la remets dans un sens plus traditionnel. Donc, il existe plusieurs formes de mouvement. Donc, il existe plusieurs formes de mouvement. Donc, absorption, soit je pose ma main comme ça, les deux pouces qui se regardent, soit je suis en forme bokeh. On va dire, ça n'a pas une grande importance. Là, je suis en idiot. Je peux m'emmener redescendre. Là, pour changer un peu, on va travailler sur, absorption diagonale, posée comme un bokeh. Une fois que je suis ici, là, je peux rentrer. Je reprends mon contrôle normal. Je peux dérouler. Ce qui est important dans cette présence-là, quand je vais reprendre mon centre, je reprends mon centre, je sors de ma diagonale, je vais libérer la ligne d'attaque. Moi, je suis sur son centre, elle est déséquilibrée sur son point de déséquilibre. Là, j'ai mon ikkyo, hanche. Légèrement tiré des règles. Donc, quand on va tirer, j'ouvre. Donc là, quand on va tirer, je ne peux pas absorber, puisque son énergie va dans son sens-là. Moi, je ne peux pas aller à conquis. Donc, si elle va aller par là, quand on va tirer, je tourne mon poignet, toujours pareil, ou montée, ça va qui ? Et puis, il donne déséquilibre, ouverture. Là, je rentre directement sur son coude. Un, ça fait tomber. Assez-y, un peu de tiré, pas quoi au cou, juste à me déstabiliser. Pitch, sortie de la ligne d'attaque. Ce qu'il faut pas exprimer, c'est tout. Très bien. Très bien. Des concurrents. Un, est mal. Un ou deux anche. Un. 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 Un pullsfo Alto. Unった temps. la pousse si la pousse et que je fais le même mouvement quand je fais ça j'ai pris donc je vais faire au lieu de monter je vais laisser ce mouvement-là la pousse attire ouverte on a trop tendance à laisser figer sur une saisie arrêtée on va bien saisir c'est pas aller bloquer là il ne se passe plus rien soit elle va tirer et venir frapper ou soit elle va me pousser pour me coller au mur à chaque action il va y avoir une réponse différente on est en aïki elle pousse je recule elle tire j'avance ce qui est très important dans ce mouvement-là c'est de ne pas lutter c'est de ne pas lutter je vais essayer de tirer aller ici je vais venir chercher un savon je viens chercher mon savon je tronche mon bois vient tirer mon tesavaki casse sa force son poignet casse mon corps vient je déplique je porte je porte la force elle est toujours puissante celui-là va rentrer quand elle a agulé je le fais tourner poignet pivote ça casse sa ligne c'est important, tournez la main en haut, il ne faut pas que je fasse ça sinon c'est elle qui a une contreprise, je fais ici c'est juste mon poil qui tourne, je joue en tekatana ma garde se trouve comme si j'allais faire une chute piqué, déséquilibre, je fais un long mouvement pour aller chercher son déséquilibre, je reprends le centre, je vais basculer, si elle est ici, elle est forte, son épaule est plus haute que son coude, mouvement bras de levier, son épaules est descendues, en dessous de son coude, je plante le coude et l'épaule dans le sol, je rallonge et j'emmène 1 2 il peut y avoir un mouvement de contrôle d'armes blocs au sol je lève ou alors juste contrôle du niveau de son coude je pivote, je maintiens ce contrôle je peux me relever et on est encadré donc quand j'arrive, je tourne quand je suis ici le principe du vile broquin je vais pousser sur cet axe là et tirer sur celui là 9 là je peux, j'ai la main je t'ai la main c'est pas prêt hein je t'ai la main je tourne le poignet je... il me retiens on va donc on va tirer on va à partir d'une gamme neutre ni pousser ni tirer je suis ici je vais juste me décaler ouvrir positionner comme là je n'ai pas de direction je vais partir perpendiculaire 1 directement contrôler aligner perpendiculaire rentrer pour plus de centre sur le côté 1 2 3 5 6 6 une différence de style on va dire mais le ikkyo c'est un ude osae donc qui dit ude osae dit contrôle du coude 1 il est aussi ude osae je vais contrôler son coude ensuite peu importe avec quoi vous contrôlez 1 2 3 il va être mis souvent de protocole de prendre pointio dans ce sens là mais dans certaines écoles les formes bokelles bloquées 2 1 2 3 4 4 5 6 7 4 5 6 6 7 7 8 8 9 1 1 2 3 mouvement important c'est bien de bouger si je n'ai pas cassé ce point fixe il n'y aura rien donc monter sa maquille 1 l'abri le petit le broquin tous ces mouvements tous ces mouvements sont faits pour casser cette force sa puissance est là je ne peux pas lutter je dévie je le contrôle je dévie je le contrôle que ce soit celui ci ou l'autre mon ikkyo c'est pas je vais bourriner je vais casser quelque chose je mets ma main légèrement au dessus de son coude sur son triceps je vais lever un peu à l'arrière je vais laisser un peu à l'avant clac comme il ne balance pas ça balance là j'ai un bras de levier je peux être efficace tout en ne mettant aucune force physique il lève il pousse clac je descends j'inverse on contrôle mon genou part dans l'aisselle l'autre ici je pose à plat donc voilà pour ikkyo promote premier principe de l'aikido donc voilà déjà trois formes de travail différentes il existe une multitude de formes selon les écoles d'aikido les styles et d'autres jutsu il ne faut pas s'arrêter à un tel ou un tel mais enrichir ses connaissances et de là pouvoir trouver une réponse à chaque situation et voilà cette vidéo est terminée donc n'hésitez pas à vous abonner partagez la vidéo nous sommes déjà 120 abonnés sur la chaîne ça fait très plaisir n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo dans les commentaires laissez-moi vos idées vos plans que je voulais que je travaille et ça sera abordé dans une prochaine vidéo c'était Nico du Puchikaido à bientôt sur les Katali à bientôt à bientôt à bientôt